Florent Pagny ne se résigne pas face à la maladie. En janvier 2022, il a annoncé avoir un cancer du poumon, mais il a aussitôt affirmé qu'il se battrait jusqu'au bout pour vaincre la maladie. Il a suivi des séances de chimiothérapie recommandées par ses médecins et son épouse à Soussena, son plus grand soutien. Ses séances ont été fructueuses, car quelques mois plus tard, il a annoncé être en rémission. Malheureusement, le cancer est réapparu en mars dernier. Maintenant, Florent Pagny sait qu'il devra lutter pendant longtemps. Dans une interview accordée à Télé 7 jours, il a déclaré que le traitement pourrait durer entre 5 et 10 ans avant que le risque de rechute ne soit complètement écarté. Bien que sa maladie ne semble pas s'aggraver, ses médecins restent préoccupés par un détail, selon les informations de Closer. Laurent Pagny a été en mesure de donner des cancers grâce à l'aide d'excellents professionnels de la santé. Cependant, il est important de noter qu'il lutte actuellement contre un cancer et que malgré les traitements qu'il s'y dit, il n'a pas encore vaincu la maladie. Bien que son état de santé soit stable depuis ses dernières séances de chimiothérapie, il n'y a pas eu d'amélioration significative. Selon Closer, son cancer ne s'améliore ni ne se détériore. Les professionnels qui s'occupent de son traitement sont physiquement et mentalement éprouvés par la stagnation de son état de santé. Mais malgré cela, Laurent Pagny est déterminé à honorer ses prochains concerts en France et à continuer à performer malgré la maladie. Il est admirable de voir comment Florent Pagny reste positif et combatif face à cette épreuve difficile. Il est important de souligner le rôle crucial des professionnels de la santé qu'il accompagne dans son combat contre la maladie. Leur expertise et leur dévouement sont essentiels pour aider les patients à affronter cette épreuve difficile. En décidant de continuer à donner des concerts malgré la maladie, Laurent Pagny montre également un grand courage et une grande détermination. Son engagement à honorer ses engagements professionnels est un exemple pour nous tous. Nous lui souhaitons un pro-rétablissement et espérons le voir bientôt sur scène, en pleine forme. Sous-titrage Société Radio-Canada